Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo d'Urbex un peu particulière. Déjà vous voyez je suis un peu dans le côté sauvage, dans la nature. Aujourd'hui on se retrouve dans un lieu qui est complètement différent de ce qu'on visite en temps normal, c'est-à-dire château, maison et tout ça. On est dans une sorte d'usine, c'est complètement même une usine abandonnée, une ancienne tannerie. Je vais vous raconter un petit peu d'histoire après parce que là on va traiter un poil de paranormal ce soir. Pour l'histoire du lieu, vraiment je vais vous faire en bref ce qu'il se raconte, les rumeurs qui tournent autour du bâtiment et de l'histoire en général. Le fantôme de l'ancien propriétaire de l'usine rôderait à l'intérieur. Il y a énormément de témoignages et de rumeurs sur ce lieu, c'est pour cette raison-là que je voulais y venir et y passer une grande partie de la nuit. Parce que déjà c'est beau, j'adore où on est, regardez un petit peu, on est au milieu de rien, c'est génial. Et l'histoire qui va avec est incroyable. En tout cas si t'aimes bien tout ce qui est frissons et que t'as envie de regarder plein de vidéos comme ça, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube en faisant comme cette petite animation juste en bas là. Tu laisses un pouce bleu à la fin si ça t'a plu, tu laisses un petit commentaire, voilà bref, tu partages à tes amis, tu te fais plaisir. On se retrouve pour la vidéo tout de suite, c'est parti. Générique. Générique. Bon, les amis, on est enfin rentré à l'intérieur du lieu, je vous avoue que là je vois rien du tout, je vais essayer donc d'éclairer un peu par là, on va avancer en même temps. L'intérieur c'est tout, regardez, je sais pas si vous arrivez à voir, ça a tout moisi, il y a plus rien sur les murs et tout. Bon, c'est la première pièce qu'on visite, elle est pas hyper intéressante en soi, c'est tout petit, j'ai vu qu'il y avait un petit escalier juste là, on va commencer par monter et on va visiter le plus intéressant, c'est l'étage. Je vais faire deux, trois plans d'ici et puis let's go, c'est parti. Allez, on passe à l'étage. L'escalier est au bordel, là. T'en as bruit. T'en as bruit, c'est l'incroyable là-dedans. Déjà, il y a encore un étage qu'on ira voir après. T'en as bruit, on va devoir faire l'un. T'as des documents partout. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a plein de poudre bizarre, un truc brillant, je sais pas ce que c'est. Comme du talc. C'est immense. C'est immense. Vraiment très très grand. Avec des énormes machines. C'est incroyable. Le parc qui résonne un truc de fou. Je sais même pas ce que c'est ça. Ça fait flipper de fou. Qu'est-ce que c'est que ça ? Et là, un putain de chauve-souris vient de passer juste devant moi. C'est des machines, je dirais des machines de torture. Vraiment. C'est incroyable. Ça bouge ? Ouais, plus ou moins. Sous-titrage ST' 501, c'est incroyable. C'est incroyable. Ça bouge Improvement. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est quoi ça ? La machine de droite là, elle est énorme. On dirait que ça rentrait dedans. Ouais d'accord, là à mon avis on est sur un truc de peinture. De teinture peut-être pour teindre les peaux. Je vais marcher sur un truc tout mou. Je ne sais pas ce que c'était. Peut-être de la ligne de verre, il y en a un peu partout. C'est incroyable, j'arrive vraiment à visualiser. Oh là on est à l'étage là. On ne va pas trop s'approcher, je suis capable de tomber. Un truc de faux. Regardez le calendrier. Celui-là est de 1994. Donc déjà depuis 1994 c'est abandonné. Aïe. J'arrive vraiment à visualiser les gens qui bossaient là tous les jours. Qui passaient, il y a plein de petits trucs qui rappellent le passé. Je ne sais pas ce que c'est. Grosse machine bizarre. Vous entendez que derrière, ça fonctionnait avec un brin à haut ici. Et ça, ça devait fonctionner avec le moulin je pense. Vous avez vu les vieux mécanismes. Oui. Des vieilles inscriptions. De l'époque, il y a plein de petits autocollants, des trucs un peu partout. Circles. C'est quoi ça ? Il y a une vieille photo. Je ne sais pas si je peux vous faire la mise au point dessus. On repose en paix Thierry. Ah cette vête. Putain c'est glauque de ouf. Tu penses à un employé qui travaillait ici. Ses collègues, ils ont dû l'afficher en photo. Faire un petit truc pour lui et tout. C'est incroyable. Ça fait bader quand même. C'est bizarre. Ça se trouve possible. C'est pour ça qu'il nous disait. C'était peut-être son poste de travail ou un truc comme ça. Il y a plein d'autocollants. Il y a plein de trucs qui n'ont rien à voir. Mais cette photo étrange. Je n'ai jamais vu ça. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 Musique de générique 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 Je vais reprendre la visite normale et on va essayer pour l'instant s'il n'y a pas d'autre bruit de l'oublier et on se concentre sur le paranormal après et d'abord on finit l'urbex, on finit le lieu, on finit l'histoire, ok ? et on se détend, on finit l'urmerex j'aiمكن, ici c'est super le録ure Là on a des journaux qui tattent un peu surmontent d'époque où ça a fermé, là ça date de 2000 ça, ça date de 2000, là on a des carnets de notes, des trucs de paye, là on a des plans, excellent, regardez. On a des plans de, c'est trop fort ça, ça c'est les plans qu'ils utilisaient eux, pour voir ce qu'ils allaient faire avec les pots en fait, ce qu'ils étaient capables de faire une peau de vache, une vache honte, attendez, je fasse la mise au point, allez, je trouve ça marrant, c'est pas drôle, mais c'est peut-être les nerfs qui font ça, je sais pas. Et bien on a une toute petite peau de vache, arrête, mais y'a plein de trucs là. On a dit, la demande de ne pas y avoir grand plus, des bons de commande de la poste, pour ça on va le cacher parce qu'il y a des bons dessus. Encore un plan, c'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Coût moins élevé, meilleure rentabilité, c'est un corps humain ? Non mais à mon avis c'est des plans pour faire des vêtements en tête en cuir. Non ? Attendez, je suis pas fou. Ça c'est un plan où il parle de prendre de la peau humaine, on est d'accord ? Là ça c'est le haut du corps, ça c'est le bras, c'est costellier. A tester avec une peau plus jeune ? Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Non mais j'aurais trouvé un truc, s'il y avait un truc bizarre, si je pensais que c'était des gamins qui ont fait une blague ou... C'est pas possible. C'est impossible que ce soit ça. C'est dégueulasse, là il y a un bout de cuir, un bout de cuir comme ça, on n'a pas vu pour l'instant. Attendez. Désolé, je fais du bruit, mais attendez, attendez, attendez. Il y a un délire, il y a un truc. J'aime pas. C'est exactement ça. Il y a un bout de peau là, là. C'est exactement ça, là. Ah c'est dégueulasse. Non, c'est pas possible, ce soit... C'est pas possible que ce soit ça, j'y crois. Je crois pas qu'il peut y avoir un truc comme ça, sans qu'ils en portent dans les yeux. Ah putain. Je vais regarder ce autre chose. J'ai quasiment plus de lumière. Donc si je serais le mec, j'ai un truc à planquer. Putain. Le coffre-fort a déjà été fouillé. Le coffre-fort a déjà été fouillé, il y aurait rien dedans, c'est sûr. C'est sûr et certain. J'ai le coffre-fort dans le coffre-fort. Il y a quoi ? Des vieux journaux de merde. Sans intérêt, je regarde un peu partout. Il y a une chance en train de se transformer en enquête, les gars. Je vous le dis, il y a un truc bizarre. Je pense vraiment que c'est des gens qui ont voulu faire une mauvaise blague. Mais dans le doute, quand même... C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Pourquoi il y a une photo d'enfant dans le coffre-fort ? Pourquoi il y a une photo d'enfant dans le coffre ? C'est quoi ça ? Le soir du 23 novembre 1989, lorsque je rentrais du travail pour retrouver Jacques au bar du coin, il m'est arrivé quelque chose dont je n'étais jamais parlé. La nuit était sombre, très sombre. J'étais très fatigué. Et une petite fille traversa devant la voiture. Marie, je t'assure, je n'ai rien su faire. Au moment où je vois son visage, je compris qu'il s'agissait alors de la petite Lisa, qui avait fugué quelques jours plus tôt de chez sa mère, qui vivait à l'autre bout du pays. Dans la panique, je ne savais pas quoi faire. Appeler la police ? Cela m'effrayait. Je décidais alors de la mettre dans le coffre de la voiture, le temps de savoir quoi faire du corps. Et je roulais sans savoir où aller, en réfléchissant quoi faire de la petite. C'est à ce moment-là que je me suis dit que c'était peut-être la seule et unique occasion qui se présenterait à moi pour pouvoir mener à bien mon expérience de sac en peau humaine de jeune personne. Mais Marie, sache que je regrette énormément. Surtout depuis qu'il m'arrive des choses étranges. Je sens la présence de Lisa. Elle me suit partout. Elle me veut du mal. Je l'ai vu me fixer dans mon bureau. Elle m'a parlé, mais je n'ai pas compris un mot de ce qu'elle m'a dit. Elle veut se venger. Elle veut ma mort, je le sais. S'il m'arrive quelque chose, au moins je t'aurais tout raconté. Marie, je t'aime. Et j'espère que tu as trouvé cette lettre. Georges. C'est une blague, je pense que c'est une blague. Je pense que c'est quelqu'un qui a fait ça. Je pense que c'est quelqu'un qui avait envie de faire peur aux gens ici. C'est pas possible. J'aurais trouvé des indices sur ça. Il y aurait eu des trucs sur internet. Ils en auraient parlé. Ils en auraient parlé de ça. Il y aurait eu forcément un truc. Ça a l'air de prendre des vieux papiers. Ça a l'air de faire des trucs récents et tout. Je vais quand même. Je vais quand même amener ça au flic. On sait jamais. J'arrive pas. J'arrive même pas. Je trouve tellement j'arrive même pas à faire une mise au point. Je vais quand même amener ça au flic. Parce que ça me fait souffrir. Ça me fait souffrir. Il y avait coincé les plans là. Je les prends pas seulement. Faut que je bouge de là. Faut que je bouge de là. C'est trop bizarre. Y'a qui là ? C'est quoi ça ? C'est quoi ? À ce coup ? À ce coup ! À ce coup ! Oh je vous laisse pas faire une erreur. Non ! Allez ! Je t » Ambate ! Sous-titrage ST' 501 ... 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